Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur votre émission préférée Révisse-t-on-côte sur Global ActuTV, Sac Dimanche. Merci encore. Aujourd'hui, on va essayer de voir les panneaux de danger. Parce que la fois passée, on avait vu l'ensemble des panneaux. On avait vu panneaux de danger comme explication d'obligation, indication et interdiction. Donc aujourd'hui, on va essayer de détailler par rapport aux panneaux de danger. Pour les panneaux de danger, on a une forme triangulaire, le fond est blanc, la bode est rouge. Donc dès que vous voyez un panneau qui est comme ça, qui a une forme triangulaire, on a un panneau de danger. Et pour les panneaux de danger, en premier lieu, on va voir un panneau de danger qui est permanent. comme c'est permanent, on a une forme triangulaire, le fond blanc, la bode du rouge. Et quand le fond devient jaune, on a un panneau de danger qui est temporaire. C'est placé souvent au niveau des travaux, là où on a souvent des voitures, des voies en construction, souvent on a des panneaux de danger qui sont temporaires. Et après, on a un panneau de danger qui indique qu'on a une intersection, donc on a une croix. Dans ce cas, on doit laisser le passage aux jaunes et vena de droite. Priorité à droite. Après, on a un panneau de danger qui nous montre qu'il nous annonce qu'on a un virage, virage à droite. Et là, on a un panneau de danger qui nous dit qu'on a un virage à gauche. Après, on a un panneau de danger qui nous dit qu'il nous annonce qu'on a un virage, qu'on a plus de virages. Donc la première est à droite, et le second virage peut être aussi bien à gauche qu'à droite. Et après, on a un panneau de danger qui nous montre qu'on a encore une section de virages. Mais le premier est à gauche, le second virage peut être aussi bien à gauche qu'à droite. On a une société rétrécie, société rétrécie uniquement à droite. Et après, on a une société rétrécie uniquement à gauche. Et après, en troisième position, on a une société rétrécie à gauche et à droite. Dans ce cas, un dépassement interdit dans tous les trois voies rétrécie. Et après, on va avoir cassé ou d'odan. C'est ce qui nous montre qu'on a un cassé ou d'odan. Et après, on a un ralentisseur. Dans ce cas, on va diminuer de vitesse et passer lentement. On a ici un panneau de danger qui nous montre qu'on a une société glissante. Dans ce cas, on a une société glissante. Si on a une société glissante, ça nous dit que la voie est toujours glissante. On a un panneau qui est permanent. Mais toujours, quand on a en bas un panneau saut, il ne plie pas tant de pluie. Donc dans ce cas, la voie devient glissante seulement en cas de pluie. Là, on a un pont mobile qui nous montre qu'on a au moins un pont soit ouvert, souvent c'est ouvert, souvent c'est fermé. Donc, il faut bien regarder la position du pont. Et après, on a un passage à niveau. Passage à niveau, c'est placé au niveau des zones, là où on a une traversée de voie ferrée. On a un passage à niveau. Soit c'est avec barrière ou bien sans barrière. Si on a l'image de la barrière, comme ça, c'est avec barrière. Et s'il n'y a rien, c'est-à-dire qu'on a l'image du train, on a sans barrière. Donc avec barrière, il y a deux barrières. Soit on a une barrière qui est manuelle ou bien on a une barrière qui est automatique. Quand c'est automatique, on a en bas un signal automatique qui nous montre qu'on a une barrière qui est automatique. Ici, on a une traversée de voie de tramway. Au Sénégal, on a le terrain. Donc cette voie est traversée et on a une traversée de tramway. Ici, on a une traversée de voie de transport en commun. C'est-à-dire qu'on aura, comme par exemple avec le projet de Maxal, le BRT, on aura une voie réservée au transport en commun. Et ici, on a un endroit fréquenté par des enfants. C'est-à-dire qu'on a une voie là où les enfants passent. Soit c'est au niveau des écoles ou au niveau des airs de zœur. Ici, on a un passage protésé pour les piétons. C'est-à-dire qu'on a un passage plûté réservé aux piétons. Donc, si vous voyez un piéton qui est au niveau du passage, qui veut s'engager, il faut s'arrêter. Ou bien, si vous voyez un piéton qui est déjà engagé, en tout cas, il faut s'arrêter. Mais, si on a le feu, soit feu vert, jaune, rouge, si c'est le feu vert, on est prioritaire. Dans ce cas, on est prioritaire devant les piétons. Merci, chers internautes. C'était juste pour vous expliquer l'ensemble des piétons de danger. Après, on va connaître pour le reste des piétons de danger. Merci pour votre aimable attention. On se voit, Inch'Allah, dimanche prochain.